Les entrepreneurs de la diaspora béninoise ont organisé ce samedi 6 mars 2021 une journée de rencontres et de réflexions sur l'entrepreneuriat et la créativité au Bénin. L'activité s'est déroulée à l'hôtel Pontavriel en face du stade de l'amitié de Kourounou et a connu la participation d'un public physique et virtuel. L'organisateur de l'activité, Boris Chimandja, explique que l'initiative d'une telle rencontre vient en réponse à un problème auquel les entrepreneurs de la diaspora sont souvent confrontés lorsqu'ils décident d'investir au pays. Nous sommes confrontés à des difficultés, nous jeunes entrepreneurs béninois, on fait beaucoup à l'étranger, dans nos pays de résidence, mais on a souvent des problèmes, on n'a pas de point de repère quand on décide d'investir dans notre pays ou d'entreprendre dans notre pays. Donc parfois on se retrouve à des situations, on est confronté à des situations où on reprend exactement des initiatives, des activités, des business que d'autres sur place déjà font. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas regrouper les jeunes, les entrepreneurs locaux et les entrepreneurs de la diaspora pour échanger, pour qu'on soit complémentaires, pour qu'on évite de reprendre les mêmes erreurs. Surtout partager nos expériences avec eux et pour éviter qu'ils tombent peut-être dans les mêmes erreurs que nous. Et aussi parce qu'on est vraiment intéressés, on veut travailler, on veut investir dans notre pays, on veut entreprendre dans notre pays. Placé sous le parrainage de Romain Dacosta, président mondial du Reconseigne des Béninois de l'extérieur, il faut noter que cette assise a été pour les jeunes entrepreneurs béninois une occasion de partage d'expérience et de boost en termes de motivation à collaborer avec les entrepreneurs de la diaspora. L'objectif de la rencontre étant de créer avec les Béninois entrepreneurs résidents des initiatives de collaboration afin de contribuer au développement national, le parrain a, en félicitant l'initiative, insisté sur son bien fondé. Les Béninois de l'extérieur représentent de façon honorable le Bénin dans leur pays d'accueil, nous tous. Même si ici on passe notre temps à nous corriger, quand nous sommes à l'extérieur, nous sommes excellents et nous sommes des bons ambassadeurs du Bénin dans leur pays d'accueil. Cependant, nous sommes restés pour la plupart, bien que bien entrés dans notre pays d'accueil, on aurait pu oublier le Bénin, mais non, pour la plupart, nous sommes restés attachés à notre pays natal. On atteste la multitude d'associations de Bénin extérieures qui agissent dans le cadre, dans le domaine humanitaire, dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine sportif. On peut noter également que nos transferts augmentent d'une manière exponentielle, de 202 à 400 milliards de francs CFA en 2018, 107 milliards de francs CFA en 2017. De même, les blocs extérieurs rentrent ici pour créer des entreprises et ces créations sont en nette augmentation. Cependant, de nombreuses initiatives que nous faisons, que nous avons, ça c'est invisible. On ne le voit pas. Beaucoup d'entre nous ont oublié que, ben, seul, on va vite, mais que c'est ensemble qu'on va moins. C'est une très bonne idée d'avoir donc mis en place ce rendez-vous. Ce que nous n'avons pas dit dans le forum, que nous allons faire, aujourd'hui vous allez en débattre. Il faut en débattre et avoir à l'esprit que c'est le rassemblement qui nous fera avancer. Satisfaits de l'initiative, les entrepreneurs, tant locaux qu'extérieurs, participant à l'activité, n'ont pas manqué de dire leur appréciation et de faire des apports pour la réussite de l'initiative. J'approuve cette initiative et j'ai un conseil, mais un conseil de Yovo qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est intéressant. En France, on a eu du mal aussi à ce que les entreprises s'entendent en presse. Aujourd'hui, le conseil, c'est déjà de vous entendre, d'être solidaire entre vous, de vous parler. Tiens, j'ai un projet, mais il me manque telle ou telle infrastructure, telle ou telle activité. J'appelle même mon concurrent. Nous, en France, on est arrivé à ce stade où on répond par exemple à des appels d'offres sur les travaux publics. Si on n'est pas assez fort, on appelle le concurrent qui reste quand même un ami. J'ai entendu tout à l'heure le mot réseau. Le réseau, c'est très important. Le réseautage. Parlez-vous entre vous ? Non, non, c'est de parler au nom de tous les jeunes entrepreneurs béninois pour expliquer un peu les problèmes auxquels nous sommes confrontés. D'accord ? En tant qu'entrepreneurs, nous sommes limités, souvent par nos moyens, limités par la technologie et tout ça. Et ceux de la diaspora pourraient éventuellement, avec nous ensemble, être plus forts et aller plus loin. Pour qu'on ait des produits locaux, Bénin-Bénin, de meilleure qualité et plus présents partout dans le monde. Il faut noter qu'au soir de cette journée, les attentes à l'issue des échanges sont entre autres des résolutions. La création d'un réseau et d'une plateforme d'échange entre les entrepreneurs de la diaspora et ceux locaux pour une synergie d'action. La création d'un réseau et d'un réseau et d'un réseau.